Coucou mes rayons de soleil, donc aujourd'hui je vais vous montrer un masque ayurvédique qui va transformer vos cheveux secs, cassants en cheveux bien hydratés, bien forts qui peuvent subir toutes les tentations, tous les dommages de l'environnement. Et aujourd'hui je vais vous présenter un masque ayurvédique, c'est un masque tropical fait au beurre d'hibiscus ce qui va hydrater, fortifier et restaurer vos cheveux. Et pour faire la recette, vous aurez besoin de 2 à 3 cuillères à soupe de beurre de carité fondue. Et à cela vous allez ajouter votre masque préféré, ici je vais utiliser mon masque de main choice, ça c'est un masque que j'aime vraiment. Et la quantité que vous utilisez dépend de la densité de vos cheveux et de la quantité que vous voulez. Ici je ne mesure pas parce que je fais en fonction des besoins de mes cheveux. Et donc à ça je vais ajouter ma peau d'hibiscus. Je commence d'abord par faire 2 à 3 cuillères à soupe pour voir à quoi ça ressemble. Et ensuite j'ajoute encore en fonction des besoins de mes cheveux. Et je mélange bien. Et après avoir mélangé là, ce que vous voyez, je vais ajouter des huiles. Juste pour ajouter un peu de bonnes choses à mes cheveux. Et j'utilise une panoplie d'huile. Ces huiles que j'utilise ici, je vais vous en parler dans une autre vidéo plus détaillée. Mais j'ajoute quelques huiles à ma concoction pour renforcer l'hydratation. Et aussi j'ajoute, je décide d'ajouter quelques, la peau de MSN. Je vous en ai déjà parlé. La peau de MSN est très bien pour la peau de cheveux. Et j'ajoute 4 pincées de peau de MSN dans ma concoction. Ensuite je vais bien mélanger et garder ça pour le lendemain. Parce que je fais le masque là, la veille de mon shampoing. Donc je vais bien garder ça pour le jour de mon shampoing. Voilà, c'est prêt à être gardé. Le lendemain, sur cheveux, préalablement bien lavé, bien propre, je viens appliquer mon masque. Et je ne vous ai pas parlé des avantages de l'hibiscus sur les cheveux. Mais l'hibiscus va promouvoir la pousse de cheveux, renforcer les cheveux, va aussi rendre les racines des cheveux un peu plus fortes, va aussi combattre la perte de cheveux. Ma chérie, il y a plusieurs avantages à l'hibiscus. Vous pouvez google pour voir les avantages, vous allez en trouver plein. Et donc là, je vais appliquer à mes cheveux. Et comme vous voyez là, c'est un peu salissant parce que j'ai fait ma poudre d'hibiscus à la maison. Donc je ne l'ai pas bien écrasé et il y avait un peu de particules dans les cheveux. Donc si je dois vous conseiller quelque chose, c'est d'acheter votre hubiscus qui est déjà faite, la poudre qui est déjà faite, tamisée et autres, pour éviter toutes les particules qui étaient vraiment fatiguées. C'était un peu, c'était la consistance des grains façon là. Donc je n'ai pas bien écrasé pour moi. Donc voilà, je vais appliquer ça sur toute la tête. Mais déjà, le fait que j'ai mélangé avec mon masque est déjà bien hydratant pour mes cheveux. Et je voulais aussi vous dire qu'au fur et à mesure que j'appliquais le masque sur les cheveux, j'ajoutais un peu d'huile juste pour assouplir et faciliter le malléage et comment on appelle ça? Le malléage des cheveux et aussi pour les faire glisser quoi, juste pour que... Pour les faire glisser tout court. Et pour faciliter le démêlage, c'est ce que je cherchais. Voilà. Et là, je vois que mes boucles ont commencé à se former. Vous voyez, c'est salissant, mais n'ayez pas peur parce que c'est la va. Bien que vous allez laver vos mains à couleur rouge, je vais partir. Et là, je commence déjà tôt à vous parler de mon expérience sous la douche. Ça n'a pas été facile, comme je l'ai dit auparavant, ma consistance était un peu graineuse. Donc, c'était pas un peu... J'ai passé qu'en 5 minutes à laver mes cheveux pour faire sortir toutes les particules qui étaient là. Mais après avoir lavé mes cheveux, vous allez voir à la fin, c'était vraiment bien. C'était fortifiant. Mes cheveux avaient l'air fortifiés sans être autant secs et trop durs. Voilà, donc ça fortifiait et en même temps adoucit mes cheveux. Et quand vous appliquez le masque, n'oubliez pas de partir dans toutes les parties des cheveux. N'oubliez pas d'appliquer aussi sur la pointe des cheveux qui sont les parties les plus vieilles des cheveux. Et donc, qui ont besoin de plus de chouchoutage et autres. Donc, après avoir appliqué, j'ai couvert mes cheveux et me suis assise sous un casque pour 30 à 45 minutes avant d'aller laver. Et comme je l'ai dit auparavant, mon expérience sur la douche n'a pas été facile parce que ma peau d'hibiscus avait plein de particules. Donc, après avoir lavé les cheveux, vous allez voir dans le clip qui arrive, mes cheveux étaient vraiment doux, fortifiés. Je ne pouvais pas arrêter de les toucher. C'est quand tu aimes tes cheveux, c'est comme ça que ça se passe. Et vous voyez le chouin-cage, le chouin-cage veut dire que les cheveux sont en bonne santé. Donc, à l'heure là, laissez-moi enjoy mon chouin-cage. Je suis amoureuse de mes cheveux naturels qui auraient cru qu'un jour, j'aurais aimé mes cheveux crépus autant. Mais vraiment, voilà. Donc, mes chéris, voilà, je n'arrête pas de toucher mes cheveux. C'est pour vous montrer que ce masque-là est vraiment bien pour les cheveux. Faites vos recherches, vous allez avoir plein d'avantages. Vous allez avoir plein de témoignages sur ce mélange que je vous ai présenté ici. Donc, mes chéris, je vous invite à essayer ce mélange-là sur vos cheveux et venez m'en parler. Je suis sûre que vous allez aimer. Et si vous avez déjà utilisé les biscuits dans votre routine de cheveux, venez nous en parler ici. Parce que je suis sûre que ça va aider plus d'une personne. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air. N'oubliez pas aussi de partager et de me laisser un commentaire avec vos questions. Et je vous vois prochainement, mes chéris, dans une autre vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye, bye!